La difficulté du Black Buck, c'est que ça n'est pas, contrairement à ce que certains pensent ou voire disent, des personnes bien identifiées, qu'on connaît bien, qui se donnent rendez-vous pour foutre le bordel. Si ça marchait comme ça, ce serait assez simple. La réalité, c'est que ce sont, je vais être provocateur, mais je vais dire nos enfants. Ce sont nos enfants qui, à un moment donné, décident d'aller dans un mouvement contestataire pour une cause qu'ils jugent noble et qui, du coup, participent à un moment donné à une forme de radicalité. Il y a des jeunes qui, confrontés à des sujets dont ils trouvent qu'ils sont déterminants pour leur propre avenir ou pour l'avenir de la planète, considèrent qu'il faut cette expression. Et je ne juge pas en disant ça. Et donc, du coup, vont participer. J'étais très impressionné quand on interpellait certains acteurs d'actes très violents pendant les manifestations des Gilets jaunes. Quand on les interpellait chez eux, on s'aperçonnait qu'on avait des étudiants brillants qui n'avaient aucun CV, aucun élément de leur tâche et qui, du coup, participaient à ça. Il y a aujourd'hui, semble-t-il, un risque relativement important d'affrontement entre ultra-droite et ultra-gauche, dont d'ailleurs la séquence que nous étudions, celle du 16 mars au mois de mai, pourrait être une forme d'accélérateur avec cet argument qu'évoquait Nicolas Lerner. Alors, c'était à huis clos, mais je le dis parce qu'il a depuis eu des propos publics, donc on peut se permettre de les évoquer. Cette idée, au fond, que l'ultra-gauche aurait pris la rue, aurait gagné la rue, à travers un certain nombre de prix-cortèges, de violences qui ont été exercés ces dernières semaines, ces derniers mois, et qu'il y a une volonté désormais de l'ultra-droite d'aller au combat vers l'ultra-gauche. Est-ce que c'est un risque dont vous aviez connaissance à l'époque de vos fonctions ? Et comment vous appréciez cette observation qui a été faite par le DGSI et qui est plutôt alarmiste sur à la fois l'évolution de l'ultra-gauche, et j'entends ce que vous avez dit sur la cause environnementaliste, une forme d'infiltration, et sur le risque d'affrontement avec l'ultra-droite ? Sur les risques d'affrontement entre l'ultra-droite et l'ultra-gauche, d'abord, ça fait partie de la mythologie de ces groupes. C'est la cerise sur le gâteau du combat. Et donc très régulièrement, une partie de l'ultra-gauche est composée en deux grandes familles. Les antifas font partie d'une de ces familles, c'est la moitié des effectifs, et s'organisent, se structurent dans la volonté de casser du fasciste. Et donc ça fait partie de leur mythologie, de leur acte. J'ai évoqué les Gilets jaunes où on a vu la bascule. Et on a vu, enfin si, j'ai en tête, mais ce n'est pas très intéressant, les lieux où d'ailleurs les confrontations, les affrontements s'étaient faits, et la bascule d'une ultra-gauche qui l'a emportée sur l'ultra-droite à partir de l'acte 3 ou de l'acte 4 dans la rue. Ces phénomènes montent en puissance. Et la radicalité de ces phénomènes monte en puissance. Ce que je sais, c'est qu'au moment où on se parle, l'ultra-droite présente une dangerosité en haut de spectre, c'est-à-dire sur le risque terroriste, plus élevée que l'ultra-gauche. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure sur mon approche par cycle, vous pouvez voir des phénomènes qui font que la radicalité peut venir. Elle a existé chez l'ultra-gauche. Elle n'est plus au même niveau de violence aujourd'hui. Elle peut revenir. Je crois que Nicolas Lerner a rappelé que depuis 2017, 10 attentats terroristes issus de l'extrême droite ont été neutralisés. un seul du côté de l'ultra-gauche. Mais je crois que les tensions que nous connaissons contribuent à cela. Pour répondre à ces sujets, je pense que les dissolutions d'associations sont importantes. J'ai le souvenir d'avoir dissous des associations comme Blood and Honor Hexagone, comme le bastion social, comme Combat 18. Ensuite, j'ai lu un papier dans Libération qui faisait état du fait que je l'ai, selon le voyant dans Libération, que j'avais dissous un grand nombre d'associations, toutes d'ultra-droite, d'extrême droite ou liées à la mouvance terroriste islamique. Et que nous n'avons eu aucun recours qui nous a fait perdre sur ces sujets. Mais je pense que c'est aussi une façon d'agir et de permettre de neutraliser ce risque-là. Et il faut le dire, les forces de l'ordre sont épuisées, leur morale est en berne, elles expriment régulièrement un malaise profond. Et récemment, la Cour des comptes a pointé du doigt la grande démission au sein de la police nationale, la crise des vocations et les difficultés à fidéliser les effectifs. Cet épuisement physique, mais aussi moral, ne date pas d'hier. Et moi, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que le point de bascule n'a pas eu lieu en juin 2020 ? Quand vous étiez ministre de l'Intérieur, et je vais vous rappeler des événements qui ont marqué toutes les forces de l'ordre dans toutes les villes de France. Moi, je me souviens, j'étais aux côtés des forces de l'ordre à Bordeaux. C'est quand les policiers ont jeté leur menotte à terre pour exprimer leur sentiment, le sentiment d'être lâchés, désavoués, jetés en pâture par la hiérarchie. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que je vous pose la question, est-ce que ce n'est pas à partir de ce moment-là que chez les forces de l'ordre, à l'encontre des forces de l'ordre, il n'y a pas eu une porte ouverte vis-à-vis de la criminalisation que l'on fait régulièrement à leur rencontre ? Est-ce que ce n'est pas à partir de là qu'il y a eu un sentiment de galvanisation, d'impunité, où l'on pouvait stigmatiser les forces de l'ordre, les accuser, les soupçonner d'absence de probité ? Et finalement, tout ceci favorise un terreau ou prospère la haine anti-flics et même la banalisation de la violence à leur rencontre. Je voulais avoir votre avis sur ce sujet. Monsieur le ministre, je vous repasse la parole. J'évoquais le contexte historique de ces phénomènes. Nous pourrions évoquer le contexte historique du rejet par l'ultra-gauche de la police. Le mot « acab », la chronique « acab » n'est pas née en juin 2020, même si vous avez envie de le souhaiter. Nous sommes moins de ce sujet-là. Je reprendrai volontiers votre propos quand vous dites que les policiers ont jeté leur monote à terre. Il y a eu 1% de policiers, 1 500 sur 150 000, qui ont eu l'occasion d'exprimer, non pas sous forme de grève, mais d'exprimer un mécontentement et une condamnation de mes propos, tels que je les avais tenus le 8 juin 2020. Je voudrais vous rappeler le contenu de cette conférence de presse. Elle visait trois objets. Le premier, c'était la réforme de l'IGPN, dont je pense qu'elle ne doit pas être figée sur elle-même. Et d'ailleurs, elle a été en partie réformée. Le deuxième, c'était « tolérance zéro contre le racisme dans la police ». Et je n'ai jamais dit que la police était raciste. Et bien souvent, ça m'a été reproché. Mais j'ai dit « tolérance zéro », parce qu'il peut arriver que dans la police qu'il y ait du racisme. Et je pense que quand on porte l'uniforme sur ce sujet, aucun acte raciste n'est tolérable. M. le ministre, bref préambule. D'abord, j'ai cru vous entendre tout à l'heure amalgamer le multicondamné raciste Éric Zemmour et la France insoumise, comme étant à vos yeux des dangers dans le paysage politique, dangers pour la démocratie. Je note d'ailleurs au passage que vous prenez soin d'épargner Marine Le Pen, ce qui est un petit peu surprenant. Mais surtout, surtout, je vous mets au défi de trouver dans les propos de la France insoumise le moindre mot, le moindre appel, qui soit une atteinte aux valeurs de la République française. Cela étant dit... Le Rassemblement national qui voudrait donner des leçons aujourd'hui. On aura tout vu. Cela étant dit, j'en viens à l'objet de notre commission. Les violences dans les manifestations. Vous avez expliqué la nouvelle doctrine de maintien de l'ordre, accroître la réactivité, la mobilité, et donc aller au contact, impacter, comme on dit, les manifestants, c'est-à-dire leur rentrer dedans, pour être clair, en son délicatesse. Je rappelais d'ailleurs tout à l'heure, lors de l'audition précédente, que vous avez démis de ses fonctions le préfet d'Alpièche parce que vous considériez à l'époque que, justement, il faisait preuve, lui, peut-être, d'un manque de fermeté dans la manière de gérer les manifestations. Il n'était pas assez violent, peut-être, parfois, à vos yeux. Mais vous dites aussi, vous avez dit tout à l'heure, nous n'avons pas abandonné la doctrine de maintien de l'ordre à distance. En l'absence de violence, les forces de l'ordre encadrent les manifestants et donc ne chargent pas. Or, dans cette commission, mes collègues le savent, j'ai eu l'occasion de rappeler à maintes reprises les nombreuses violences gratuites documentées qu'ont subi des manifestants absolument pacifiques de la part de forces de l'ordre. Encore aujourd'hui, nouvelle information, la LDA vient de sortir un rapport, j'arrive, c'est important parce que c'est l'objet de notre commission, un rapport sur les violences à Sainte-Soligne sur lesquelles nous enquêtons. Ce rapport est accablant pour les autorités puisque, par exemple, le président de la LDA nous dit que les rapports de la préfète des Deux-Sèvres et celui du directeur général de la Gendarmerie nationale présentent des éléments factuellement faux et constituent, selon nous, une réécriture des événements. On peut même dire qu'il y a eu de leur part une volonté de tromper l'opinion publique car, contrairement à ce que ces deux rapports avancent, à Sainte-Soligne, ce sont les forces de l'ordre qui ont initié les hostilités. Ma question est donc la suivante. Comment expliquez-vous, M. le ministre, ces violences répétées, documentées, des forces de l'ordre contre des manifestants pacifiques ? Est-ce que ça veut dire que la doctrine de maintien de l'ordre est mal comprise ? Est-ce que ça veut dire qu'il y a des ordres mauvais qui sont passés ? Ou alors, tout simplement, est-ce qu'il y a un problème dans le recrutement des forces de l'ordre qui sont chargées d'encadrer ces manifestations ? M. le ministre, je vous passe la parole. Merci. Je reviens sur les deux premières remarques politiques. Je n'ai pas une Marine Le Pen. On ne se connaît pas, M. Caron, mais je pense que mon combat politique personnel a toujours été à l'avant-garde du combat contre Marine Le Pen et l'extrême droite et le Front national et le Rassemblement national aujourd'hui. Je n'ai pas beaucoup de leçons à recevoir de quelqu'un qui siège dans un groupe avec un collègue député à la FI qui a été élu contre moi sur demande de Marine Le Pen et de M. Louis Alliot. Je suis le seul député de France pour lequel Marine Le Pen et Louis Alliot ont appelé à me faire battre et à voter à la FI. Je pense que pour vous... Non, mais je parle... M. Caron, M. Caron, M. Caron, il est inutile. Ne vous énervez pas. M. Caron, M. Caron, M. Caron... Je vous réponds... Mais je vais y venir. Rassurez-vous. Je vous réponds précisément sur le fait que je suis un député sortant battu par un candidat à la FI qui d'ailleurs a diffusé sur les réseaux sociaux l'appel à me faire battre de Marine Le Pen. Et je vais vous dire, j'en ai jamais voulu à Marine Le Pen ni à Louis Alliot parce que dans la vie politique, il faut assumer ses combats. J'ai toujours mené le combat sans compromission contre l'extrême droite, le Rassemblement National, le Front National et Marine Le Pen, notamment dans ma région, prendre en sa côte d'Azur, en me retirant des élections régionales en 2015 pour empêcher Marion Maréchal Le Pen d'être présidente de ma région. Et je trouve normal, du coup, qu'une ligne politique contre laquelle je me suis battu est appelée à me faire battre. Mais je n'ai pas de leçon à recevoir quand je vois le résultat de cela. Quant à savoir si je ne trouverai jamais aucun mot ou aucun propos de la France insoumise que je peux lier à la radicalisation du débat, je vais juste vous citer ces phrases. La conquête de l'hégémonie politique à un préalable. Il faut tout conflictualiser. Tout doit être interpellé, tout doit être conflictualisé dans un premier temps. C'est ça les leçons. Comment croyez-vous qu'on transforme un peuple révolté en un peuple révolutionnaire ? Comment sa conscience peut-elle s'éveiller ? Par les discours, bien sûr, mais par la pratique de la lutte. Moi, je n'appartiens pas à une famille politique qui pense qu'il faut tout conflictualiser. Je répète, tout conflictualiser. Alors, si vous voulez, et encore moins à l'apaisement, et surtout quand on fait la distinction face à... Non, mais attendez. Vous m'interpellez sur des phrases dont je considère, parce que je reprends mes mots précisément. Je disais la conflictualisation... Vous avez répondu à mes mots. Mes mots étaient lesquels ? Non, pas ceux que vous pensez avoir entendus. Oui, j'ai dit la conflictualisation permanente du discours de la France insoumise n'est pas sans effet non plus. Eh bien, je vous le redis les yeux dans les yeux. Quant à votre question, vous voulez vous convaincre que la violence est par nature celle de la police ? Moi, par expérience, je sais que la violence est par nature celle de ceux qui viennent dans les manifestations pour se confronter directement aux forces de sécurité intérieure, pour leur lancer des bombes d'acide, pour leur lancer des cocktails Molotov ou qui veulent casser. Et dans ce cadre-là, les forces de sécurité intérieure sont les seules légitimes à utiliser la force. Ce doit être proportionné. Et je l'ai toujours dit comme ministre de l'Intérieur, quand il y a des fautes, et il peut y en avoir, elles doivent être sanctionnées. Monsieur Castaner, j'aimerais en préambule réagir à votre appréciation de l'Assemblée nationale. Vous avez parlé de champ de guerre. Je tiens à vous rappeler très simplement que l'Assemblée nationale, c'est d'abord le champ de la démocratie. Quelles que soient les idées, les opinions qui peut-être vous déplaisent, quelles que soient les divergences que nous avons dans cette salle, nous sommes ici parce que le peuple souverain l'a décidé. Et c'est aussi le peuple souverain qui a décidé de ne pas vous reconduire. C'est ni Marine Le Pen, ni Louis Rio. Ce sont les électeurs de votre circonscription.